Seigneur, nous sommes venus ici, nous recevons avec toi, Seigneur, pour te connaître encore là-bas, je ne veux pas te connaître, Seigneur, afin que lorsque nous nous sortons ici, nous serons meilleurs à l'avant, attaché encore à toi, à l'avenir, parce que nous avons besoin de toi et de toi. Je suis content d'être là avec vous, et c'est toujours une joie d'être avec vos frères, avec eux de partout, avec eux de partout, avec eux de partout. En tout cas, c'est la première fois que je vous visite ici à Bonn, même si on a déjà organisé beaucoup de rencontres ici. J'ai béni Dieu, on m'a permis d'être là aujourd'hui. Et bon, je demande au Seigneur, mais on va partager quoi ? Qu'est-ce que je peux vous donner ? Ou bien, qu'est-ce que je peux aussi recevoir ? Ou bien, qu'est-ce que je peux aussi recevoir ? Ou bien, qu'est-ce que je peux aussi recevoir ? Jusqu'à ce qu'on a déjà beaucoup reçu. Vous êtes à présent, vous êtes à présent, vous êtes à présent, vous êtes à présent ? Tous ceux qui sont passés, avec tout ce qu'on parle, c'est... On a mis la prière à Munich, et pendant la prière, je crois juste au début même de la prière. On était en train de parler, oh Seigneur, Seigneur, nous voulons te vivre. Nous voulons vivre la présence de Dieu. Qui veut vivre la présence de Dieu ? Tout le monde, hein ? Tout le monde, hein ? Donc je suppose que nous tous ici, nous sommes chrétiens. Nous sommes tous chrétiens ici ? Vous êtes allé chrétien ? Qui peut me donner la définition de chrétien ? Mais qu'est-ce qui veut dire qu'on fait le mot Christ ? Oui, Christos, hein ? Comme être comme Christ. Quelle langue ? Oui, Christos. Être comme Christ. Oui, Christos sein. Sommes-nous comme Christ ? C'est-ce que oui, Christos ? Oh, vous ne l'avez pas oublié ? Mes enfants. Tout le monde a fait le chasseur. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Amen. Vous savez, la définition du mot Christ. Oui, c'est des définitions dans la vidéo qui appellent le mot Christ. C'est-ce qu'ils sont chrétiens ? C'est-ce qu'ils sont chrétiens ? Christen, alors Christen sein ? Dans acte 11, hein ? Dans la apostolique de capitul 11, Donc, en fait, ils ont vu un peu comment les chrétiens se comportaient et les mauvais. C'est-ce qu'il y avait ? Les disciples de Jésus et à travers leurs manières de faire fonctionner de ville, vous avez dit parce qu'ils avaient aussi vu le seigneur ils ont dit ce sont les critères de la terre chrétienne et d'accord d'acheter donc tout simplement pour dire ils sont comme ça comme ça dit le le mot christ jésus christ christ christus jesus christus c'est là nous vient le mot chrétien von d'arrivée christe seigneur christ ça veut tout simplement d'être un das wort christus also jesus christus des salles christus gleich gesagt sur le tableau n'a écrit tout ça mais on va s'y conduire donc donc en fait on se rend compte que un chrétien des points parce que j'ai une fesse un piste qui s'acte amène un chrétien et point il est comme jésus et maintenant on doit se poser la question que ça veut dire être moins mais je sais pas que je n'ai pas peut-être qu'ils aient ce qu'ils aient c'est quoi être point de monde c'était bon c'est que les colliers sont les je n'ai pas dit que l'extrême avec sa soeur sur un devant ce qui veut l'avoir une bonne nouvelle c'est belle de voir on va pas de mon âge et de voir c'est qu'ils se tiennent cacher mal et les rires mais quoi quoi c'est ce que ça se Personne ? Oui ma soeur. Ils sont mis à part. Mais ils sont mis à part. Quoi d'autre ? Quelqu'un choisi par Dieu et envoie aussi par Dieu. Choisi par Dieu, envoie par Dieu, mis à part. C'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a même l'Esprit de Dieu. Esaïe le dit par le Seigneur. Il m'a envoyé. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Il faut être marqué du saut. C'est une personne qui est fûte du son heiligen Geist. En fait, un Hoin c'est celui qui a reçu le Saint Esprit. C'est une des personnes qui est le heiligen Geist emfangent. Amen ? Donc en fait les chrétiens c'est ceux qui ont reçu. C'est celui de Dieu. Alléluia ! Bon, maintenant, on va continuer les questions. Celui qui est Hoin qui a reçu les outils de Dieu qui est son Seigneur qui est son Seigneur c'est qui c'est qui ça c'est lui qui est son Seigneur Dieu ou bien Joshua ? c'est Joshua amène un chrétien il est comme son dieu et comme son maître amène maintenant j'étais en train de prier et quand je reviens à cette histoire à ce n'est qu'il est comme la société n'a qu'est-ce qu'on appelle seigneur nous voulons dans la présence et à peu près de l'autre à présent et là je me donne un verset et quand j'ai rejeté verser à s'il n'est pas là juste au plan qui a rejeté à ce qu'on peut appeler vous dit non ça c'est un énorme c'est trop pire chacun dit qu'on dit aux enfants décrétés de prier la folie j'ai jamais dit je vais le faire et je m'apprécie chez le texte On va prendre Luc 6, Lucas, capitale, sexe. On va partager ceci ensemble. Nous sommes tous là quand même ? Lucas, capitale, sexe. Ce que j'aime bien, c'est que dans la vie, c'est maintenant, c'est plus Luc, c'est Lucas. Comment on dit en allemand ? Luc 6. Lucas 6. Nous allons aller prendre le verset 46. Vers 6 au fils. Qui peut lire ça ? Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'aime ? En anglais. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai scoté la prière ? Sachez tes parents, je vais t'en remettre. Donc si je vous pose cette question là ici, on va se proposer la prière, on va se calmer. Vous savez, c'est comme tu viens par exemple pour, tu amènes des requêtes. Tu commences avec, quels thèmes ? Tu as beaucoup de sujets partagé avec une personne. Et quand tu viens, il te dit, non, moi c'est ce sujet là que je vais bien traiter. C'est comme l'expressif de guerre, tu vas testé, moi je vais te boire. Tu n'avais rien à voir avec la liste que tu avais. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il te fait de toucher à, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Tu es raison. Il m'a raison. Il m'a raison. vous seigneur seigneur nez et le fait pas ce que j'ai dit tout n'est pas qu'ils s'allent à l'heure quand même dur ça rend pas avec l'obéissance et le sujet c'était quoi c'était je veux vivre ta présence et la présence de dieu c'est en fait manifester la vie de dieu c'est ce que j'ai dit c'est comme si dieu se manifeste à travers non c'est comme si les gens n'ont pas vu ses disciples ils ont vu jésus j'ai vu jésus et ils ont dit comme jésus il vivait la présence de dieu donc en fait quand le seigneur a posé cette question quand j'ai aussi ce verset je vous dis j'avais comme honte tu veux vivre les choses du seigneur tu veux parler avec ton dieu donc tu es tout chaud là tu te dis moi je suis enfant de dieu vous pensez je suis dit je suis c'est bon je suis chrétien Pour vivre la présence de Dieu, pour vivre Dieu, pour vivre Dieu, il faut faire ce qu'il dit. Et on veut prier. On verse plein de versets là. Notre liste là, elle est longue. Et dans la liste là, chaque fois on sort toujours, Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Vous savez, quand tu dis, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Ça veut dire comme tu t'adais au maître. Tu es mon Seigneur. Celui qui est plus élevé. Des filles, leurs figues, ça se trouve. Toi tu es en bas. Bon. Comment dire à quelqu'un, maître, lorsque tu ne fais pas ce qu'il dit. En quoi il est maître et lui faire l'essai d'un maître, si on ne fait pas ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez ? En fait, si tu fais ce que tu veux, tu es ton propre maître. Tu es ton propre Seigneur. Tu es ton propre Seigneur. Tu n'as pas un Seigneur. Tu es quelqu'un. Est-ce qu'on se rend compte ? Je suis fâché sur ça. Seigneur, Seigneur. Heer, Heer. Donc en fait, Seigneur regarde et dit, mais ces gens-là, ils m'appellent, Seigneur. Je suis pas leur Seigneur. Je suis pas leur Seigneur. Et sans leur propre Seigneur, eux-mêmes sans leur propre Seigneur. Comment on m'appelle dit Seigneur ? Puisqu'un des chers où ? Parce qu'ils ne font pas ce que je dis. Ou du tout, quand je suis pas là. Quand je me dis en route ici, octobre est-il ? J'étais au téléphone. J'ai un téléphone. Et la personne qui parlait avec moi m'a sorti un verset. On est présent au ménage-précheur. On est présent au ménage-précheur. Il disait, ah, je méditais la parole aujourd'hui. Et puis je suis tombé sur ce verset-là. Et ça m'a beaucoup... J'ai compris quelque chose encore. Il est présent au ménage-précheur. Il a été présent au ménage-précheur. Il a été présent au ménage-précheur. Il a été présent au ménage-précheur. Dans Jean-Dix, et Johannes Seigneur, je ne vois pas, il a beaucoup de connaissés. Je vais juste lire quelques-uns. Quand on parle du bon berger, je ne sais pas comment vous ne connaissez-vous. Et le bon berger dit, vous pouvez vous dire que vous ne connaissez-vous. Mes brebis, mes chers, entendent ma voix, et elles me suivent. Il disait, c'est un rapport avec l'obéissance. Mais après, il ajoute encore. C'est pas seulement ce qu'on lit ici, dans la parole aussi. Mais c'est aussi le moment où Dieu peut nous parler dans notre coeur, ne parler pas des visions. Et je me retrouve encore dans tout ce dont on parle, tout ce dont j'ai visité, concernant l'obéissance. et les chers, les chers, les chers, les chers, les chers, la dernière fois, je reviens du boulot. Et dans ma voiture, dans la voiture, j'ai pris les flyers, comme on appelle ça encore en français, les traités. J'ai mis ça comme ça à côté. J'ai mis ça comme ça à côté. Je me suis dit, un jour, peut-être, si je parle avec quelqu'un, je lui ai donné ça. Je revenais, je conduisais, je sortais du boulot. Voilà la maison. Je sens dans mon coeur, ... Qui devait distribuer les fleurs ? Je pense que c'était un fleur. Je regarde les tubes comme ça. Voilà, c'est fort. Et l'endroit me vient à l'esprit. Et après je me rappelle que j'ai fait un songe. Et j'ai distribué mes traités là-bas. Et après je vais y aller. Je veux me rapprocher, j'ai de la zone aussi. Je dépasse un fort pour retourner là. Ça va être chaud. Et je suis parti. Je vais y aller. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis seul. Je suis au parking. Je suis là-bas. 30 minutes. Demaincoultre 10 minutes, eh? Donc, don't say today... Un combat. Un combat. J'ai pas envie de porter. Je suis de porter, tu es gros, tu es très gros, pas du bateau. Hey, hey, je lobe d'e-tu. J'ai pas envie de porter. Je l'ai pas en face de ta. Et là, tu me embe. Tu dis pas sur la place pour cette Marlée? Sauf-la entre la voiture, c'est une chaleur. D'habitude, on organise un truc avec les frères et soeurs. Venez, on va les distribuer. Donc, quand nous sommes nombreux là, on va à France. Et là, maintenant, seul. Je suis sorti du park-house. Je vais partir du park-house. Je suis descendu. Et là, je suis... Allez, France, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis sorti, j'ai commencé à distribuer. Sans, comment on appelle ça ? Sans autorisation. Je me suis dit, parce que je me suis rappelé de la loi. Parce qu'il paraît que si tu restes dans un endroit et que tu distribues, il faut avoir l'autorisation. Mais si tu bouges, Tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin d'autorisation. Oui, j'ai fait l'autorisation du parking. Je ne peux pas faire ça. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et là, on voit le nez à pas chaud. Et là, je dis, waouh ! Je peux faire ça seul ! Je peux faire ça seul ! Je n'ai pas besoin d'un seul ! Je n'ai pas besoin d'un seul ! Je n'ai pas besoin d'un seul ! Je n'ai pas besoin d'organiser quelque chose ! Je n'ai pas besoin d'un seul seul ! Je n'ai pas besoin d'un seul 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 à la vie les deux les dames alléluia et en route pour ici la femme était en racontant un témoignage une femme qui a accepté le Seigneur à travers les tracts une femme qui a fait le Seigneur elle a pris ça comme ça elle a fait que c'était un truc en rapport avec Jésus elle a vu dans son sac et après des semaines ou des mois je ne sais même pas combien de temps un jour elle s'est rappelée qu'avec ça elle a pris ça et elle a pris et elle a pris la tête au Seigneur Frères et soeurs nous ne savons pas comment les choses se passent je ne sais pas comment les choses se passent obéissance et rosa c'était comme ça comme un peu de l'amphorie ce jour là c'est comme un tremble c'est un truc c'est un truc c'est un truc je suis une femme et elle aide à me vous savez ce que vous trouverez je crois que vous trouverez la Bible vous savez ce que vous trouverez ? bon à quoi nous sert la relation avec Dieu ? vous avez une question vous avez une question vous avez une question si c'est seulement une relation où nous on vient toujours pour dire mais c'est une question il faut nous mettre en texte Seigneur aide moi Seigneur aide moi Seigneur aide moi laissez-moi je m'attaque je m'attaque je ne dors plus je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime va faire ça je m'envoie je raconte un peu une autre histoire un jour je priais le matin et j'ai une vision dans la vision je vois une femme de mon qui travaille chez moi je n'ai jamais parlé avec cette femme je vois seulement je visage et je reconnais la personne dans le sens et je reconnais la personne je reconnais la personne dans un état terrible je ne veux pas dire exactement dans quoi elle était je t'aime pas un jour je t'aime pas un jour je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime ok je t'aime je t'aime je t'aime même jour je vois la femme là je t'aime elle vient de loin elle est très bonne je t'aime je t'aime Pendant qu'elle vient comme ça, de loin, mon corps a fait Tu suis sur ta bord, quand j'avance elle n'est pas comme ça Elle avance, au début, je tremble un peu comme ça Plus je me rapproche, je tremble encore plus Plus elle se rapproche, je te manquais tout Même pour regarder la formule de la lecture, je crois que c'est impossible Je connais ce qui est le moment, je me dis « Ah, Mishara » Parce que plus je t'avance, tu te dis « Mais mon cette dame, elle ne me connaît pas » « C'est fort qu'il ne me connaît pas, je ne me connais pas » « Comment elle veut en réagir ? » « Il veut se réagir, elle est » « Aïe, 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 je suis passé » « Je ne me fais pas avec lui, là » « Mais, est-ce qu'il y a vraiment encore dormi ? » « Ah, mais tu es là, quand je ne suis pas dans ton schlaf ? » « Chaque fois, oh, il est là, c'est quoi ? » « Je suis désolé, je ne suis pas en gros ça, mais » « Ah, Seigneur, quand tu viens pour prier comme ça » « Mais nous, quand on se met ? » « Seigneur, 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 Seigneur ! » « Ah, Her ! » « Oh, toi, tu es ton propre Seigneur ! » « Je suis là, 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 je suis là » « Mais moi, Starbucks, il faut pas aller sur le monde ! » « Rien » « Ah, moi !âte la saying we��� de moi ! » « À moi, cause je 30 opinions n'a jamais dit » « « Mais quand on du tout, nous fais pas profs, j'ai wiret » « Je suis là, c'est une religion qui peut être mailleur » « Je t'arrête de me dire » « Je suis là, tu me dit vous » et j'ai expliqué le problème qu'elle avait j'ai un problème éclair de ce que j'avais fait la femme a été venue toute rouge elle commence à pleurer elle me dit t'es pas un sorcier toi comment tu as fait pour savoir ça parce que j'avais vu dans un état où il n'y a que Dieu pour voir elle m'a regardé comme ça et dit non elle a fui elle dit elle dit elle dit elle dit et mon cœur était brissé oh c'est bien ah oui qu'est-ce que j'ai fait ça m'est ce que j'ai fait ça c'est moi je t'ai oublié venez une grosse amour va, va, là là-bas Alléluia Amen cette histoire dit Seigneur Seigneur disons-nous la vérité disons-nous la vérité disons-nous la vérité disons-nous là, pourquoi sont-nous des obéistes ? Alléluia, Amen Ah ça a duré On a pris le tableau, on a commencé à écrire C'était la nuit de prière Qu'est-ce qui fait ensemble que nous sommes désobéissants ? Où est-ce que nous sommes désobéissants ? Nous sommes désobéissants Nous sommes désobéissants Et ensuite Pourquoi ? Je suis désobéissante Je suis désobéissante Pourquoi je ne fais pas ce que Dieu nous demande vers ici ? Je suis désobéissante Mon frère, ma soeur, mes frères Quand tu rentres dans cette étude Tu rentres en profondeur Tu vas trouver ton compte comme Dieu Tu vas trouver qu'il y a quelque chose Il y a le contrôle sur toi Il y a des contrôlières Qui est plus fort que toi La balle d'un Je suis désobéissante Il y a des doux dans la terre Que toi-même tu as élevé Et tu as élevé Et tu as élevé Qui est ton Seigneur ? Donc il y a des choses Il y a des choses Et tu ne te rends même pas compte Et tu ne te rends même pas compte Et tu ne te rends même pas compte Tu ne te rends même pas compte que ça te gère Tu ne te rends même pas compte que ça te gère Vous voulez comprendre les exemples Je vais prendre l'exemple Bon Nous avons combien de temps Chaque jour Un 4 heures 4 heures 4 heures Ok Combien de personnes qui sont satisfaites de leur vie de prière c'est un exemple, je suis heureux d'être heureux de votre vie de prière toi tu es satisfait de ta vie de prière, et le reste ? et le reste ? non j'ai dit, j'ai si simple, j'ai fait de ma vie de prière je vois la question il y a une somme si nombreux, il y a une seule personne qui satisfait de sa vie de prière pour que tu es heureux de prier de ta vie de prière amène les autres ne sont pas satisfaits moi aussi, je ne veux pas parce que tout simplement, je veux plus que ça amène c'est ça non ? parce que vous voulez donner plus c'est simple c'est de donner encore davantage c'est ça non ? c'est de donner encore davantage donc mais maintenant, on doit se poser la question pourquoi nous n'arrivons pas à donner davantage ? c'est de donner encore davantage c'est de donner encore davantage comme ce dont on comprend c'est de donner encore davantage ? en remare et pourquoi ? on touche ça Et quand tu commences à te poser cette question, il y en a qui vont te dire « Je n'ai pas trop de temps ». C'est juste un exemple. « Je n'ai pas trop de temps ». Et là, tu te poses encore la question. « Je n'ai pas le temps ». « Pourquoi n'ai-je pas de temps ? » « J'ai 24 heures par jour. » « Qu'est-ce qui prend mon temps ? » « Qu'est-ce qui prend mon temps ? » « Qu'est-ce qui prend mon temps ? » « Dis-moi, qu'est-ce qui prend mon temps ? » « Distraction. » « Distraction. » « Le travail. » « Le travail. » « La télé. » « La télé. » « Je n'ai pas le téléphone. » « Moi, j'ai commencé le temps pour tout prie. » « J'ai fait 100 fois dans le temps. » « Et de l'avant. » « Ok. » « Mais tu veux faire plus ? » « Et pourquoi tu ne fais pas ? » « Donc, on ne va pas en train de détacher toi. » « Laissons tomber. » « Donc, qu'est-ce qui prend le travail ? » « Le travail. » « Étudier. » « Étudier. » « Le téléphone. » « Le téléphone. » « Le téléphone. » « Le téléphone. » « Donc, elle n'est pas disciplinée. » « Elle n'est disciplinée. » « Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous empêchent de donner le meilleur de nous. » « Amen. » « Amen. » « Donc, si je comprends, mon frère, toi, tu as déjà donné le meilleur de toi. » « Je peux répondre. » « Je peux répondre parce que vous avez posé une question. » « Si je suis certaine fait de ma prière, je dis oui. » « Puisque moi, je suis sorti d'éternel, je n'ai rien à prouver à Dieu, selon moi. » « Donc, c'est Dieu qui fait tout. » « Donc, comme vous avez dit, on obéit et Dieu fait le reste. » « Donc, si on est dans l'obéissance, je ne veux pas trop taper fort. » « Bon, je peux prendre un exemple. » « Au travail, il interdit formellement de parler de Dieu. » « De dire même de Dieu parce qu'il y a des musulmans, il y a un bouddh, donc tu ne peux pas. » « Mais moi, je parle, eux, eux, ils acceptent. » « Bon, ce n'est pas ma force. » « Donc, je me dis, c'est Dieu. » « Donc, je suis satisfait de ce que Dieu fait à moi. » « Parce que la prière, c'est d'abord ton comportement. » « On vient de le dire, ce n'est pas aussi crier. » « Parce que si tu pries et que tu ne fais pas, c'est zéro. » « Parce qu'un jour, je disais même à ma femme, on prie, on prie, tu pries, on prie. » « Mais si ton caractère n'est pas selon la prière, c'est bon. » « Je dis, je suis satisfait. » « Parce que je ne peux pas demander à Dieu sur mon niveau. » « Supposons, à la première classe, je ne peux pas demander à Dieu de m'amener à la troisième place. » « Je n'aime pas trop demander. » « Parce que d'où je suis sorti, je sais d'où je suis sorti. » « Donc, je n'aime pas demander. » « J'aime me prier pour que lui, il me guide comme un père. » « Mais nous, on aime demander, ça crée trop de problèmes. » « Donc, moi, je n'aime pas demander. » « Père, donne-moi ça. » « Un vrai père, donne ce qu'il veut. » « On dit qu'on est les bonnes choses. » « Il y a des enfants, je leur donne ce qu'ils veulent. » « Donc, Dieu aussi me donnera ce qui est bon pour moi, même si c'est pénible. » « C'est pourquoi je dis, je suis satisfait de ce que Dieu fait avec moi. » « Amen. » « Bon, maintenant. » « Donc, à ceux qui ne sont pas satisfaits, qui veulent aller plus loin. » « Les autres, non. » « Qui veulent donner l'avantage. » « Alors, il y a une question. » « Aller plus loin. » « Selon tout un, chacun sait. » « Je pose cette question. » « Il veut aller où ? » « Ou plus loin. » « Je vais dépasser Dieu. » « Ou bien il veut... » « Bon, il faut que je t'explique ça. » « Parce qu'en fait, la Bible dit que nous, comment on appelle ça, de connaître le Seigneur. » « Oui, mais ça, c'est le cas du Québec. » « Nous voulons le connaître davantage. » « Nous voulons le connaître davantage. » « Nous voulons le connaître davantage. » « Oh, moi, là où je suis là, je crois que je n'ai pas quand même vraiment vécu le Seigneur. » « Notre Dieu est tellement immense et tellement grand. » « Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire à travers chacun de nous. » « Amen. » « Il y a des choses que le Seigneur nous a promis. » « Il y a mes voisins, par exemple. » « Qui ne sont pas chrétiens. » « Qui ne sont pas chrétiens. » « Je vois beaucoup de personnes aller en enfer chaque jour. » « Mon cœur aimerait dire que cette personne-là accepte le Seigneur. » « Je veux vivre Dieu davantage. » « Je veux témoigner du Seigneur encore davantage. » « Quand je compare ma vie avec la vie de ce que je vois dans la parole. » « De tout ce que les enfants de Dieu ont fait. » « De la manière dont ils ont vécu le Seigneur. » « Je suis tellement loin. » « Je dis, Seigneur, je veux te donner encore ma vie davantage. » « Avant de voir les âmes encore sauvées. » « J'ai besoin le plus de ta force. » « La force pour demeurer dans ta présence. » « La force pour vivre ta parole. » « J'ai besoin de toi. » « Yahweh, je veux te vivre. » « Je ne suis pas satisfait. » « Je veux te vivre encore. » « Je veux te vivre. » « Vous avez une minute. » « Amen. » « Je suis d'accord. » « Amen. » « Donc, une minute pour une femme aussi. » « Compréhension. » « Ma femme qui a dit. » « Elle veut avoir les âmes sauvées. » « Elle a prié. » « Elle veut voir la puissance. » « On est arrivé. » « Bon, on est allé la loger au milieu des arabes. » « Elle dit. » « Mais je ne veux pas vivre ici. » « C'est ma femme. » « Mais tu lui as posé une question. » « Mais tu viens de prier. » « Je vous dis. » « Donne-moi les âmes. » « Pourquoi non ? » « Tu vous poses la question ? » « Non, je dis. » « Pourquoi non ? » « Non, je ne vous pose pas la question. » « Pourquoi non ? » « Ça veut dire se donner. » « Si Dieu lui-même ne te donne pas, tu ne peux pas. » « Parce qu'elle vient des prières. » « Elle veut sauver les âmes. » « Elle crie. » « Elle veut fois plus. » « Elle arrive au milieu maintenant des arabes. » « Des choses. » « Elle dit. » « Non. » « Mais où on m'a amené ? » « Où vous m'avez amené ? » « Je ne peux pas habiter ici. » « Je suis désolé. » « D'accord. » « C'est son cas. » « C'est elle. » « C'est elle. » « Elle revient ça avec le Seigneur. » « Si Dieu lui-même, je ne t'aime pas. » « C'est ça, c'est ben... » « C'est ça, c'est ça. » « C'est-là. » « Je suis ce que j'ai dit. » « C'est-là, c'est-là. » « C'est-là. » La sincérité envers le Seigneur, je crois que j'ai parlé ça pour la dernière fois. Quand on parle avec Dieu, ce n'est pas seulement pour faire le blablabla. Vous savez, dans la prière, en l'ordre de la prière, il y a des choses qui montent dans notre coeur. Il y a des fardeaux que le Seigneur met dans notre coeur. La manière dont tu peux avoir le fardeau pour les sans-abris. Ce n'est pas forcément ce qui se passe au-dedans de moi. Le Seigneur peut mettre un autre fardeau pour les orphelins. Donc en fait, c'est Dieu lui-même qui crée ça à nous. Je veux de ta présence. Tu ne peux pas imaginer, c'est Dieu qui veut que tu sois encore plus dans sa présence. Je comprends. Dieu crée ça en nous. Où tu veux davantage de sa présence. Où tu veux vivre au Seigneur davantage. Tu veux l'obéir davantage. Parce que tu sais combien de fois tu n'as pas été obéissant. Obéissant dans des petites choses et des petites choses. Les choses les plus simples. Prenons sur le cas de la prière. Faisons sur le cas de la prière. Par exemple. Tu es en train de prier maintenant. Tu es en train de prier maintenant. Dieu veut que tu intercètes pour une personne. Et tu ne le fais pas. Tout ce n'est pas. Par exemple. Je suis en seulement occupé. Je dois faire telle chose. Qui a déjà vu cette situation ? Amen. Ça nous arrive tous. Et après quand on vient le temps pour prier. On se rend compte qu'on a désobéi. Et on commence à demander d'abord. On demande pardon. Qui convainc du péché ? Qui convainc du péché ? Et pourquoi il convainc du péché ? Parce que c'est lui qui nous a donné le sujet. Et pourquoi ? Il ne nous a pas donné le système. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais poser la question depuis le début. C'est une question que je t'ai dit. Nous sommes tous des chrétiens ici. Donnez-nous à l'écrivain. Parlons des choses que nous connaissons. Réluia. Les choses qui se passent dans les enfants de Dieu. Dignes de l'Église 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 de l'Église. Alors nous devons faire sans nous. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Mais pour dire entendre ma voix, elle me suit. Oui, c'est une question. Oui, c'est une question. Oui, c'est une question. Alléluia. Amen. Donc, la désobéissance nous empêche de vivre la présence de Dieu. Et l'église de 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 l'Égl il ne s'agit pas du temps avec le texte 5-10 heures il s'agit de l'obéissance je meurais d'obéir quand il veut prier c'est ce qu'on veut dire d'obéir quand il veut venir vient à des moments où tu veux même manger parce que à ce moment-là tu es un petit moment tu es un petit moment que je puisse m'entendre un grand fils avec son fils quand on parle avec toi je me dirais qui a déjà vu Christ Alléluia Amen donc en fait pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis ils ont rapidement la suite de ce verset verset 47 il est écrit quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique je vous montrerai à qui il est semblable je veux le faire alléluia amen bon depuis l'on a essayé de se poser des questions on va regarder un peu la parole le seigneur dit que celui qui obéit à ma parole et celui qui écoute ma parole et qui met en pratique voici à quoi il ressemble alléluia voici à quoi cette personne-là ressemble j'attive vraiment votre attention sur cette histoire parce que moi j'aime bien quand on est sincère envers son quand tu rentres au fin fond de toi et tu vois il dit cette personne est semblable il est semblable à un être humain qui bâtissant une maison a creusé profondement et il est un homme un homme un homme et a mis le fondement sur le rang et de l'eau et le haut une inondation est venue bien et le torrent s'est jeté contre cette maison elle se gavante il s'est pas à chaque maison sans pouvoir en branlée et elle était beaucoup parce qu'elle était bâtie sur le rond Alléluia ! Donc en fait le vent est venu Le vent ça représente les tentations Les combats Alléluia ! Suivons bien Le vent frappe Mais cette maison n'est pas tombée Donc en fait Cette maison a été attaquée Tentations Pêchés Les trucs sont venus Beaucoup de choses sont venues Et les choses sont venues Et les restés C'est là Mais le vent n'est pas libre Alléluia ! Amen ! Mais celui qui entend Et ne même pas en pratique C'est un homme Qui a bâté une maison sur la terre Qui a bâté une maison sur la terre Sans fondement Le vent s'est jeté contre elle Le vent s'est jeté contre elle Et il s'est jeté contre elle Et la ruine de cette maison a été grande Et la ruine de cette maison a été grande Alléluia Alléluia ! Amen ! Regardez ! La maison du premier Cette personne a creusé Elle a creusé Elle a creusé Elle a creusé Donc en fait cette personne a rentré en profondeur Cette personne est en profondeur Cette personne n'a pas vu que bon là ça va ça fonctionne Elle a creusé Elle a creusé Pose-toi la question toi-même Pourquoi Tu désobéis Bist-tu ungeausa ? Tu regardes les choses que tu fais que dans ta vie Pourquoi je désobéis souvent au niveau de la prière ? Quelle est mon attitude devant la nourriture ? Quelle est mon attitude devant telle ou telle ou telle chose ? Mon frère, ma soeur Tu ne peux pas te mentir Tu peux croire qu'il y a des choses dans ta vie Où tu sois, tu les choisis ou ne les choisis le Seigneur ? Alors tu tu les achetes Et tu les choisis le Seigneur ? Chore, tu la compositeur Vous trouverez aussi si tu les choses ? C'est pourquoi tu les faisais ? Pourquoi tu les faisais ? Non, je te dis qu'il y a un peu J'ai été sans doute Je vais te faire Je vais pas faire Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Et? J'allais commencer à me poser la question Tu as fait une fagie, tu as fait une fagie ? Pourquoi tu n'as pas fait ? Tu as fait une fagie ? Bon, le temps. Tu as fait une fagie, une fagie ? Fais-tu froid ? Mascale ? Je t'ai dit, c'est plus un peu plus, tu as fait une fagie. Tu as fait une fagie, tu as fait une fagie. Tu as fait une fagie. Oui, tu as fait une fagie. Peut-être que les gens vont regarder ? Oui, je suis dit. Tu as fait une fagie. Tu vois, tu te rends compte que, ce que tu fais, c'était le regard des gens. Ce n'est pas une vie qu'il y a un mensonge. Je n'ai pas tout à fait peur. Non. Un moment où je me suis arrêté, j'ai dit, nous sommes dans un pays libre. Un moment où je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit que quelqu'un m'a dit, ou une autre truc, ou pas ça, ou pas ça, ou pas ça. Après, je pensais à une histoire qui me débrouille à l'intérieur. c'est une fois j'ai donné le traque à une personne un african elle veut m'échapper qu'un africain veut me compagnie je vais m'entendre le tour pour tomber trop à l'heure ça n'a pas dit je vais te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire j'avais honte je vais te dire et donc ce jour-là cette image est encore revenu ah c'est ça 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 plus on regarde la profondeur c'est ça plus tu découvres la chose qui fait en sorte que tu nous payes au Seigneur c'est ça c'est ça c'est quoi dans ce cas c'est la peur des hommes c'est la peur des hommes les regards des hommes compliquent les autres ce que les gens vont dire les choses que les gens vont dire pourtant ils vont rien te faire mais tu fais les nix tournes et d'un seul coup tu te rends compte que tu obéis plus les regards des hommes je suis fait merveilleux que la voix du Seigneur c'est ça aller aussi en profondeur allez découvrir ce que la Bible dit les idoles qui sont dans notre coeur les idoles qui sont dans notre coeur les choses qu'on a élevées les choses qu'on a élevées la merce au dessus de la parole et on a dit notre propre bouche oui 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 mais pourquoi on désobéit pourquoi on désobéitent pourquoi on désobéitent pourquoi on désobéitent pourquoi on désobéitent je suis à la fin de 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 la fin Tu sais que c'est la même chose que c'est la même chose Alors tu vois, elle est comme de l'herbe Va chez les arabes Qu'est-ce que tu dis arabes ? Parle-le-la de Jésus Pourquoi tu peux être un peu de l'herbe ? Ah oui, dis-le ! Dis-le ! Et quand on fouille Tu vas voir que c'est la peur Qu'est-ce que tu veux ? C'est la peur pour les gens Je suis là, il a creusé Il a creusé 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 Jusqu'à ce qu'il arrive commence sur le roc Bis il est sur le fesseur Le roc qui est Josua Il dit non Il dit non Je creuse Je veux rester là sur Josua Vachia Quand le vent frappe Je suis celui-là Rien ne se passe Et effectivement rien ne se passe C'est nix Je veux rester là sur le roc Allez Allez Je veux rester là J'ai rien à faire ça Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai rien à faire C'est un truc qui m'a fait 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 Pourquoi vous l' attenterez J'ai rien à faire Ce que vous dit Aujourd'hui pourquoi nous l'oeil ne tels En l'essence de regarder en nous, dans notre comportement de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on a élevé au-dessus de Dieu? Non, fouille bien mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as mis au-dessus de Dieu? Qu'est-ce que tu as mis au-dessus de Dieu? Sainte Marie, comme tu es. Ohne die feste, ohne die klappe zu sein. Das ist total. Parce que c'est so, c'est chose là, denn es sind diese Dinge, die nous amènent en disobéissance, die uns in ungeurterbring. Die Sorgen des Wels, die soucis des mondes, les regards des Sorgen, die blicke des Menschen. Qu'est-ce que mes amis disent? Qu'est-ce que mes collègues disent? Qu'est-ce que les membres de ma famille disent? Alléluia! Amen! Vous savez, dans la bibliothèque, ce qui dit, nous sommes le sel de la terre. Vous connaissez ça? Quelle chose? Quand on parle de la saveur, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. 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 Si le sel perd sa saveur, vous connaissez la version de la langue? Vous connaissez la version de la langue? J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Pendant que tu es travaillé à la fin de la BGC, dans la Bible, la traduction allemale. Je suis tombé, je suis le verset là. Je suis tombé, je suis le verset là. Je suis tombé, je suis le verset là. En lisant les deux fois. La saveur, c'est le même mot qui signifie la folie. C'est le sel de la terre. Il veut dire verrückt. Donc en fait, c'est comme, nous sommes le sel de la terre. Si tu perds la saveur, si tu perds la folie. En effet, tu es le sel de la terre et tu es le sel de la terre. Et tu es le sel de la terre. Et tu es le sel de la terre. Parce que l'Evangile, l'Evangile de la croix, c'est comme la folie. C'est comme la folie. Dans l'obéissance à l'eau, c'est comme la folie. C'est comme la folie. Alléluia. Amen. On est parti quelque part une fois, avec ma femme, on faisait le humtzucker. On faisait le déménagement. et il ya une femme qui est venu car je peux prier pour mon enfant j'ai commencé à prier pour l'enfant j'ai dit cet enfant elle a été empoisonnée on lui a donné la sorcellerie une femme elle lui a donné telle mouture pam 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 la maman a essayé de pleurer la maman a essayé de pleurer pendant ce temps ma femme a été dit hé, j'espère que c'est des cadets de villa et pendant ce temps elle a dit qu'elle a dit c'est comme la foule c'est pas la foule c'est pas la foule et moi où j'ai terminé j'ai fait je regarde les gens la maman la maman c'est vrai c'est super j'ai dit non on a formé un truc comme ça elle a commencé je me rappelle j'ai dit non moi même aussi quand j'ai fini de parler j'ai dit ah seigneur c'est tout parce que parce que parce que tu couds le risque de raconter n'importe quoi on peut et après cette histoire c'est comme folie nous sommes la saveur nous sommes au sel de la terre nous sommes de la terre nous sommes au sel même terme c'est la folie c'est la folie donc si on perd notre folie c'est une une on est fini c'est un moment donc je n'ai pas la quelqu'un qui dit j'ai eu je suis quand tu te regardes comme ça il dit je suis un fou tu disais tu disais que personne tu disais tu disais cette femme cette femme comme ça elle a pas pleuré elle a pas pleuré j'ai dit mais le gars ce qu'il dit c'est vrai c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre comment il faut savoir ça comment il faut savoir ça comment il faut savoir ça sorcier c'est un héxer c'est un fou tu disais non 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 tu rentres en profondeur tu vois ces choses là que tu as élevées au dessus de Dieu tu les amènes avec autant de sincérité devant le Seigneur c'est ce qui partent loin avec le Seigneur c'est ceux qui sont vrais peut-être 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 allez loin avec le Seigneur vous avez la Bible dit que nous aurons les couronnes il y en a qui auront les couronnes il y en a qui auront les couronnes juste je vis les grandes choses j'en quinte on va terminer avec ça j'en fête alléluia j'enquête à partir du verset 1 savez celui qui celui qui obéit celui qui fait la parole de dieu produit des fruits et les fruits l'on voit ça tout le monde voit les fruits et la joie il faut la paix l'avenir libre l'aubé comme ça voilà patience alléluia mais beaucoup de choses on voit ça même les enfants sont prêts à dire c'est mon père c'est ma mère les fruits ne mentent pas la Bible dit qu'on connaît un arbre à quoi c'est ils ont été appelés chrétiens pourquoi parce qu'on a vu les fruits les fruits ressemblaient à joshua et c'est pourquoi on les appelait chrétiens alléluia donc en fait et quand et il est d'hélicien lisez ensemble verset 1 je suis le véritable sel et mon père le vigneron tout serment qui ne porte pas de fruits en moi il retranche et il est monde tout on y est on y est tout ce celui qui doit il est il est monde tout ce tout celui qui porte du fruit tout ce qui porte du fruit on y est les produits directeurs afin qu'ils portent encore plus de fruits d'assimers au bruit alléluia donc en fait quand on devient enfant de Dieu il nous a greffé donc il nous place à l'arbre nous sommes appelés à porter des fruits nous sommes des ouins donc en fait un ouin comme Galax 5 le dit comme Galax 5 le dit porte les fruits de l'esprit directs fruits de l'esprit alléluia donc quand on ne porte pas les fruits de l'esprit on doit se poser des questions où sommes-nous on doit creuser rentre en profondeur s'observer soi-même s'examiner véritablement qu'est-ce qui ne va pas avec moi qu'est-ce qui ne va pas avec moi alléluia amène 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 examine toi pour savoir si tu es encore à la foi comme je disais examiner dich selbst damit tu weisses ob tu n'aimglaube tous armand jede rébe qui ne porte pas de fruits qui ne retranche qui ne porte pas de fruits qui ne retranche donc en fait nous sommes appelés à porter des fruits nous sommes appelés à porter des fruits de l'esprit qui sont la joie de la soupe du point de moi qui prenait la roue libère mais fri de la patience et d'autres toutes ces choses là à l'église d'hier même la sanctification et d'un fruit même la foi est un fruit même la foi est un fruit même la patience c'est quoi le contraire de l'orgueil l'humidité l'humidité est aussi un fruit de lait fruit une frucht des heiligens l'humidité toutes ces choses et là plein de choses et tout le monde voit ces fruits et à l'église c'est une façon de parler et à l'église les fruits on les voit Alléluia Vous êtes déjà pur Verset 3 A cause de la parole Que je vous ai fait entendre Demeurez en moi Et moi en vous Comme le salman ne peut De lui-même porter du fruit S'il ne demeure pas attaché au sep Ainsi vous ne le pouvez pas non plus Si vous ne demeurez pas en moi Alléluia Donc on veut demeurer en Christ C'est lorsque Christ reste Seigneur Donc maintenant s'il y a des choses Qui sont au point même Tu es propre Seigneur Comment demeures-tu dans le Seigneur Du bleibst en Christ Comme ça C'est ce qu'il dit vous m'appelez Seigneur Seigneur mais vous ne faites pas ce que je vous dis alors la clé pour porter du fruit c'est de demeurer en Christ de faire de lui le Seigneur des Seigneurs dans tout ce qui se passe en nous oh Frère et Sœur quand j'ai commencé à fouiller quand j'ai commencé à creuser, creuser, creuser je vois que non, les médias ont pris mon cœur Seigneur les médias là non je vois que même la nourriture je vois que des choses portables tu es là, c'est comme si tu ne peux plus laisser le ventre oh Youtube, Youtube, quel Youtube parce que tu te passes ton temps mon fils, tu cherches quoi ? oh ça fait rire oh ça fait rire oh ça fait rire faites des choses faites des choses faites des choses faites des choses c'est pour ceux qui ont les manches qui sont en tour oh, elle a encore dit ça la télévision n'importe quoi aujourd'hui ce documentaire on parle de la mort de telle je pense qu'il est exceptionnel tu regardes la montre 10 minutes déjà passé intérieurement laisse ça, va prier, c'est important c'est spécifique ok, il y a encore 5 minutes après donc le gars est comme ça ? non, c'est pas vrai il y a encore tout d'un coup il y a 10 minutes 10 minutes encore une seconde intérieure avant tu sens tu peux, mais laisse ça, va ok, ok oh, je vais m'entourner warte, tu eh ! la formosité dedans ah, c'est pas mal là-dedans c'est pas possible c'est possible, c'est possible c'est possible c'est possible 1h 1h 2h maintenant, va prier j'ai prie ok c'est bon c'est bon ah… ah, plus de fighoes il faut qu'on a taille il faut que je me withe je meuf je suis bien tu sens bien dans ton coeur je peux, de deb skype répand toi qu'est-ce qu'on y voit comme ça mais là c'est ce sont ces choses en fait parce que le monde s'amuse avec ça on traîne avec ces choses là on laisse on appelle ça nos petites choses je pense qu'il est fort parce qu'il y a des choses qui sont dans le monde on ne veut pas on ne veut pas arranger ça que le seigneur il ne veut pas la clé avec mer on sait très bien mais c'est ce qu'elles sont ces choses qui nous a qui nous empêchent de vivre on appelle une petite chose comme ça moi je suis comme ça c'est en toi tu es comme ça tu es comme ça tu es comme ça je suis comme ça un pasteur que je connais je connais j'ai quand même connu un pasteur qui est une histoire je vais terminer par là sa femme ils se sont réunis un matin pour prier avant avant que les gens viennent à l'église le matin un sonneau un sonneau vor dem gebet on a fait un petit peu de temps une bonne pêche on a dit bien cette personne a dit pour mieux cette personne a dit cette personne a dit il y a quelqu'un qui est mort un des missionnaires est mort au Cameroun il y a un accident l'accident le groupe au grand train là vous avez un train en cameroon qui a réalisé un coup d'un coup d'un coup d'un on partage cette histoire c'est une seule comment ça c'est petit c'est la femme du pasteur il est profiteur d'une femme des gens et si par l'éternel et je prie ainsi par l'éternel et je prie tous les jours je vous dis de changer d'enlever ces choses que vous appelez vos petites choses de votre vie ces choses qui m'éloignent de vous ces choses que vous appelez vos petites choses vous ne voulez pas changer aujourd'hui je veux prendre une personne vous ne voulez pas de la personne aux jeunes et comme ça vous allez apprendre la personne qui prophétise la personne qui prophétise est tombée morte elle est tombée morte boum toucher le coeur une petite chose une petite chose ça c'est moi c'est moi je suis comme ça c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est un bon c'est moi je ne parle pas de chose des gens qui veulent une autre état de vie pour les gens qui veulent un autre un autre l'aimé le mèche le verbe et au choix de choses moi je fais toujours compte je me réveille toujours à l'aigle et mon dieu te réveille avant d'être prête je pourrais non moi c'est toujours à telle mais ma fille moi je veux que moi maintenant mais mon fils avant Non. Non, je ne peux pas. Moi. Je suis toujours. Moi. Quand tu as chieses, quand tu as chieses, tu es à te faire. Tu es à toi? Tu es à toi? Non. Tu es à toi? Si tu as le pied des pieds, tu es comme un pied. Et quand le geste de l'homme est, il ne se déroule pas. Il est comme le wind. Quand tu dis à gauche, il est à gauche. Il est à gauche. Il est à gauche. Il est à gauche. Le message que je vous donne, je vous donne. Il faut que je vous parlez, qu'il y a un rapport avec la vieillissance, qu'il y a une belle cause, qu'il y a une cause de la situation. C'est que chacun, c'est que chacun connaît, qu'il y a toute sincérité. La vérité, la vérité, la vérité. En regardant la fin de la vie, pourquoi je désobeille ? Quelles sont les choses que j'ai élevées dans ma vie ? Je sais des choses qui me poussent à désobéir. On va nous faire ce qui nous a éprouvé. Je ne peux pas entendre ma voix. Je ne peux pas entendre ma voix. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ja. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là. Il n'でした que tu vennes quand même. Ils sont tous les jours, mais... Je vais partager ça avec un frère, quelqu'un que je connais, et il m'a sorti un bien sûr. Il dit mon frère, c'est l'histoire de la femme, ça fait mal, c'est vrai. Mais je m'aide en courage, tu connais l'histoire dans la vie, quand tu dis qu'il y a eu deux enfants, deux fils, où le papa dit, va faire, il dit oui je veux faire, et l'autre refuse, et à la fin, celui qui a dit oui, il n'est pas parti, il n'est pas parti, celui qui a dit non, Il a fait quoi ? Il s'est rattrapé, il est allé faire, et le seigneur pose la question à la fin, entre les deux là, qui a obéi vers la grosse âme, et les gens ont rendu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! On a désobéi ! On a désobéi ! Tu commences à vivre le roi des rois, tu sens comment ton coeur commence à chauffer comme ça. Les gens ont marché comme ça avec une personne. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans les marcher avec le roi des rois. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans les marcher avec le roi des rois. Mais une chose à la fin, ils ont dit que... Mais quand ils nous parlaient là, notre coeur chauffait d'une manière... Pourquoi le roi des rois comme ça ? Yahweh est avec nous. Quand il nous donne de tels messages, il est avec nous. Mais il veut que nous changent. Dans Jean 15, nous avons lu, il est dit qu'il est monde afin que nous portions encore plus de fleurs. Donc le Seigneur veut nous aimanter. Le Seigneur veut que nous demeurons en terre. Le Seigneur veut que... En fait, il veut nous changer. Combien de choses ? Pour que nous portions encore plus de fleurs. Frères et sœurs, ne soyons pas satisfaits de là où nous sommes. Leur est venu de porter plus de fleurs. Je veux plus de fleurs. Je veux plus de fleurs. Je peux plus de fleurs. Il veut plus de tailleion. Ah. tu es prêt à être prêt à être prêt, tu es le plus libre ma soeur, ta foi t'a sauvé la prière, la prière, la prière Yahweh je veux vivre ta présence je t'ai vu délivrer Seigneur, tu es capable de faire mais je vais vous allez m'amène la bible dit aussi plusieurs fois il n'était pas satisfait du nom non 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 ils ont pris davantage pour qu'en plus c'est passé mon frère ma soeur qu'on se lève à la prière qu'on se lève afin de payer le reste au palais au montant yahweh benoura sa présence unso mehr noch nicht au pair kettos für der vater des liebes que ton ne soit dans ta vie il est dans ta maison est-ce que tous les enfants ont été au seigneur est-ce que tu es capable de changer le coeur et je ne veux pas célébrer les capables et au choix de son corps qui est bien venu comme le guille alléluia mais c'est sans vouloir plus la présence du maire il ya un manifester davantage c'est les grandes choses que le seigneur on a eu de l'armes et d'avantages et monde davantage je n'étais pas encore vécu je n'en ai pas je peux voir et puis je ne suis pas alléluia mais je n'en ai de vie et au choix ce qui n'a pas d'avantage de yahoo c'est le manifeste par contre et au choix nous voulons tout froid nous voulons tout froid à chine on se doit de chaque fois papa